Musique Ajoutez moi bien sur Snapchat c'est super important Et surtout abonnez vous à ma chaîne secondaire Où je fais des lives presque tous les jours Donc voilà abonnez vous vraiment à ces deux chaînes là Ca me ferait vraiment super plaisir si vous le faites Et sur ce je vous souhaite mon top 10 Et puis bah à juste après Donc on est parti pour le top 10 Donc on va commencer par le mode arène Parce que je sais que vous avez été très très nombreux A me demander que je vous fasse des tutos par rapport au mode arène Donc je vais vous montrer les trucs bizarres et tout Parce que ça c'est pas des secrets Mais je vous montrerai un endroit où vous allez tout simplement être Invisible lorsque vous allez lancer votre mode arène Donc tac attendez hop On a simplement qu'à mettre ça Voilà vous allez faire exactement Vous allez exactement à l'endroit où je vais Donc c'est à dire vous passez par là Vous passez ensuite par là vous allez là Hop tac 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 Vous allez ensuite ici ouvrir Une trappe je crois qu'elle est là Attendez les gens je vois rien j'ai pas La luminesté elle au minimum attendez Attendez deux secondes les gens Hop je vois rien excusez moi la luminesté Je fais un peu quoi elle est descendue au minimum Ok bon en gros il y aura un bouton là Bon je fais une coupure le temps de le trouver Ouais retour donc du coup voilà il était là le bouton A balle donc vous allez appuyer là Et ça va tout simplement ouvrir la porte Un petit portail là Donc excusez moi comme je vous dis je vois quasiment rien Et là vous avez ensuite vous venez à l'endroit Au même endroit que moi tac Donc je répète dans la vidéo Dès qu'il y a un truc que vous ne savez pas Et bah vous mettez dans les commentaires Bah vous mettez le Vous allez mettre une note sur 10 des trucs que vous saviez Et que vous savez pas Donc vous allez vous mettre là Tac tac Vous allez mettre select Attendez On va se mettre et on va se mettre sur des paramètres comme ça Et normalement quand la partie va se lancer Vous allez tout simplement être invisible Bon bah du coup c'est tout de suite pour le tuto numéro 2 Numéro 2 je vous conseille de toujours vous balader avec Attendez il y a un problème là Oula fr What Ok bon Les gens tous ceux qui sont dans la vidéo En tout cas n'hésitez pas à mettre tous les commentaires Hashtag gigatacos Pour ceux qui veulent que je fasse le gigatacos Parce que là je vais peut-être bientôt le faire Vous allez voir ça va être un énorme bail Donc d'ici la semaine prochaine ou dans deux semaines La vidéo sortira certainement Donc mettez tous hashtag gigatacos dans les commentaires Et je vous rappelle que s'il y a 2000 likes Je vous ferai une suite De plein de nouveaux secrets que j'ai découvert sur minecraft Donc ouais n'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus Donc du coup Comme je vous disais aujourd'hui Il est très important pour moi en tout cas De vous balader Toujours avec un saut de lait Et je vous explique ça tranquillement Enfin je vous explique ça tout de suite Donc tac Imaginons voilà Vous êtes un petit peu dans le caca on va dire Imaginons voilà où il y a une sorcière qui est là Et là Ok Voilà regardez là vous voyez je suis en train de perdre de la vie Et là je vais en perdre jusqu'à ce que j'ai 0 tout simplement Et là Vous allez boire votre potion Tout ça Vous allez juste boire votre lait Et là vous avez vu bien Vous voyez bien comme moi Bah j'ai plus du tout les dégâts de la poupe Vous avez vu Donc c'est pour ça que pour moi Il est très très important de toujours se balader avec un saut de lait Parce que bon si vous avez une mauvaise surprise Ou des gens qui veuillent vous faire du mal Et bah au moins vous serez tranquille comme ça Donc voilà Donc on se retrouve tout de suite pour le numéro 3 Numéro 3 si vous souhaitez enfermer un zombie avec vous Ou bah sans vous Ce serait peut-être encore mieux Et il est très très simple Vous allez simplement prendre un bateau Imaginons voilà il y a un zombie qui est là Et qui est prêt à vous tuer C'est très simple Voilà imaginons hop le zombie il est là Ah merde je suis en pacifique Hop Donc imaginons oh mince il y a un zombie qui est là Tac vous allez vous mettre dans le bateau comme ça Il va rentrer avec vous Et là vous allez sortir Et qu'est-ce qui se passe Et bah il ne bougera plus Et on a même l'impression qu'il conduit le bateau Regardez moi ça Il est tout simplement en train d'avancer Bien sûr il n'avance pas Mais voilà donc après par contre je vous déconseille de vous approcher trop Parce qu'il vous mettra un petit coup tu vois Donc voilà Donc si vous voulez enfermer un zombie C'est la manière qu'il faut faire Bon bah là je Comme c'était le jour Bon il est mort Donc du coup voilà Bon voilà Bon pour le numéro 5 je vous avoue Ça ne va pas être un truc très 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 compliqué Mais il fallait quand même que je vous en parle Parce que je vois qu'il y en a quand même beaucoup qui galèrent A faire certaines choses Donc on va faire ça sur un truc petit Vous allez voir ça hop Donc je fais une coupure le temps de faire en gros ce que je vais faire Donc à tout de suite Donc voilà Donc comme vous avez bien compris Nous sommes actuellement en train de faire une piscine D'ailleurs le petit mot du jour Ça va être le mot piscine Donc mettez tous le mot piscine dans les commentaires Vous mettez une phrase avec le mot piscine Donc du coup voilà Vous avez été très très nombreux à me demander Ouais mais comment tu fais pour que ta piscine soit équilibrée Parce que moi quand je fais une piscine Je répète exactement ce qu'ils disent Tac Je vais faire exactement ce que ça donne Quand ils font une piscine Tac hop Ça donne ça Et là vous vous dites Bah merde j'ai envie de faire une vraie piscine moi Donc comment faire C'est très très simple En fait vous allez tout simplement Bah devoir reboucher Donc jusqu'à ce qu'il y reste plus qu'un bloc Donc tac 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 C'est parti on fait ça Donc comme ceci vous faites exactement comme moi Comme je fais dans le tuto Tac Et regardez ce que ça va donner à la fin Voilà Donc il est possible que ça se remette pas tous Que tout se remette pas forcément Bon là ça va se remette sur le coup Mais bon Imaginons voilà que ça se remette pas partout Bah ça sera très simple Vous aurez simplement à cliquer partout partout Où il y a des trous Et bah ensuite ce que c'est équilibré Bah vous pourrez tout simplement Casser Ce qui est extrêmement simple Très facile Bah il y a pas Il y a pas grand chose à comprendre Voilà C'est simple comme bonjour Donc voilà En tout cas Bah voilà regarde Je vais vous montrer comment ça va donner Une fois qu'on aura cassé tous les trucs Tac Hop Et Et voilà Et nous avons notre piscine Qui est totalement normal Numéro 7 Donc si tu veux tenter de décorer Ta maison Sans mettre De lumière apparente C'est très très simple Il va juste falloir Prendre un tapis De n'importe quelle couleur Avec soit lanterne Soit glowstone Comme tu veux Et Tu mettra tout simplement Tes blocs comme ça Et au dessus Tu mettra un tapis De la couleur que tu veux Donc là par exemple J'ai mis du Marron mais Ça fonctionne avec toutes les couleurs Donc toutes les couleurs de tapis Par contre je sais pas si ça fonctionne avec la neige Attendez on va essayer ça tout de suite On va essayer ça tout de suite La petite neige Vos-ce qu'elle est Euh Elle est là Donc je sais pas J'ai jamais essayé Et apparemment Oui ça marche Oui ça marche Donc Ça marche bien avec la neige aussi Voilà Ok donc on se retrouve aujourd'hui Pour la 8ème astuce Et c'est une astuce Donc très simple Donc comme vous savez maintenant Avec les rails Nous pouvons faire exactement ça Donc attendez tac Je vais juste vous montrer un petit peu C'est quoi l'astuce Donc c'est très très simple En fait il va tout simplement Falloir faire ce que je suis en train de faire Actuellement Donc c'est à dire Vous faites ça Hop Et En fait là ça va vous faire Une sorte de table Vraiment stylée Enfin moi je le trouve vraiment stylée Personnellement ça fait une sorte de table Mais le seul truc c'est que le dernier Est assez dur à avoir Donc Attendez on va essayer de le faire Le mieux possible Tac Donc ce qu'il va faire je pense c'est Hop Bon c'est assez dur Dites nous des grands terrains Si il y en a qui arrivent C'est quand même assez chaud à y arriver Je crois qu'il faut se mettre d'un côté En particulier Non Hop Bon Hop On va tenter de faire comme ça ok Donc on va faire ça 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 comme ça Et là Hop Hop Bon c'est grave En tout cas T'es quand même une terre de bois Si vous arrivez J'avais réussi tout à l'heure Mais voilà Faut avoir un petit peu de chance En quelque sorte Ou sinon Vous pouvez simplement faire ça Je pense Si il y a Possibilité de faire un truc comme ça Enfin Je vais essayer un truc les gars Tac Non ça marchera pas non plus je crois À moins qu'on fasse un truc comme ça Oui je sais Je galère un petit peu les gars Voilà Et voilà C'est bon j'ai réussi Donc vous avez vu comme ça Et puis après vous avez plus qu'à mettre un truc comme ça Moi je trouve que ça fait un tabou assez stylé Donc ma façon Je trouve ça grave grave stylé C'est depuis la nouvelle mise à jour Parce que C'était un bug qui faisait qu'on pouvait pas mettre de trucs sur les verres Donc pendant que ça a été corrigé Je trouve ça vraiment super super stylé Et en plus regardez moi ça Tac On va faire un autre truc Hop On va faire un truc comme ça Hop Et Et hop Voilà Nous allons le mettre là Et puis bah là Il n'y a plus qu'à attendre que le train parte Puis voilà Bon Merde Bon bah c'est pas grave Vas-y bon bah du coup on va faire une nouvelle astuce tout de suite Et on se retrouve maintenant pour la dixième astuce Donc ça va être très très simple On va juste attendre Enfin le dixième secret un petit peu On va juste attendre que bah Il finisse leur partie Donc on se trouve dès que la partie est finie Puis on fera bah le gameplay en direct Ok Donc normalement c'est bon Donc au final je vais lancer du vote planer pour avoir le trophée Donc je sais pas si je vais l'avoir Attendez on va voir ça tout de suite Hop 3, 2, 1 Let's go Et non on n'y arrive pas Bon bah je sais pas Bon en gros en fait ce qu'il fallait faire c'est Alors attendez Faut que je retrouve l'endroit Donc on va par là En fait ce qu'il fallait faire c'est d'aller par là Une fois que vous arrivez En fait il faut gagner une manche de mode arène Donc voilà vous gagnez votre manche de mode arène Donc c'est plutôt cool Ensuite vous allez passer par là Pour le petit passage qui est là Donc ça c'est pas un secret pour l'instant En fait le secret c'est que vous pouviez avoir le truc de dragon La tête de dragon Dans le jeu sans avoir fait les 5 têtes tout ça Donc malheureusement j'ai pas pu vous le montrer Mais pour le prochain top 10 je vais essayer de vous le montrer Donc voilà Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Puis n'hésitez pas en tout cas à mettre un maximum de pouces bleus Et puis bah Je ferai la suite du top 10 d'ici la semaine prochaine Donc vas-y A la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz All right All right